Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 mauvaises habitudes que je vois constamment chez les utilisateurs d'iPhone que j'ai vues à travers les centaines de personnes que j'ai formées ces dernières années. Clairement, ce sont 10 mauvaises habitudes que vous devez totalement corriger, oublier. Bref, vous devez tirer un trait sur ces habitudes qui sont parfois contre-productives. Dans cette première partie, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais pointer du doigt les habitudes, les mauvaises habitudes, les réflexes qui sont liées à l'aspect matériel de votre iPhone. La semaine prochaine, je vous parlerai des mauvaises habitudes plutôt liées à l'aspect logiciel. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. On commence tout de suite avec le Wi-Fi. Aujourd'hui, je vois encore trop de personnes qui désactivent et réactivent manuellement le Wi-Fi de leur iPhone. Clairement, c'est quelque chose dont vous devez vous décharger complètement. Arrêtez de désactiver ou activer manuellement le Wi-Fi et laissez-le constamment allumé. Je vous expliquais pourquoi. Tout d'abord, sachez que votre iPhone, même votre iPad ou votre Mac, lorsqu'il connaît un réseau Wi-Fi, donc un réseau auquel il s'est déjà connecté, il va naturellement s'y connecter à nouveau et de manière automatique. Donc ça, ça s'appelle la connexion automatique au réseau connu. Jusque-là, tout va bien, c'est génial. Vous arrivez chez des amis, votre iPhone reconnaît le réseau Wi-Fi et s'y connecte automatiquement. Donc c'est génial, puisque je vous le rappelle, le Wi-Fi est beaucoup moins énergivore et donc utilisera moins votre batterie que la 4G ou la 5G. Lorsque vous rentrez chez vous, votre iPhone, de la même manière, va reconnaître le réseau Wi-Fi et s'y connecter automatiquement. Si vous aviez pris l'habitude de désactiver le Wi-Fi de votre iPhone en sortant de chez vous, eh bien, il est possible qu'en rentrant, vous oubliez de le réactiver et que vous restiez en 4G ou en 5G. Donc là, forcément, vous allez perdre en autonomie. Donc en arrêtant de vous préoccuper de cet aspect, vous allez augmenter l'autonomie de votre iPhone. Il y a cependant un petit réglage à effectuer sur votre iPhone pour éviter qu'il ne cherche constamment à se connecter à des réseaux Wi-Fi ouverts ou à proximité. Je vous explique tout de suite comment faire. Sur votre iPhone, vous allez ouvrir l'application Réglages. Vous allez aller sur Wi-Fi. Vous allez appuyer sur Proposer des réseaux et vous choisissez Non. Grâce à ce réglage, votre iPhone arrêtera de chercher constamment des réseaux Wi-Fi et c'est ça au niveau du Wi-Fi qui consomme de la batterie. Donc en choisissant Non, vous allez empêcher votre iPhone de chercher des réseaux Wi-Fi à droite, à gauche, ouverts, accessibles, etc. Et vous allez ainsi pouvoir tout simplement ne plus vous préoccuper du Wi-Fi. Donc laissez-le activer constamment, ça ne pose aucun problème. En parallèle avec le Wi-Fi, je vois également beaucoup d'utilisateurs d'iPhone activer ou désactiver manuellement le Bluetooth. C'est quelque chose vraiment que vous devez arrêter de faire parce que déjà vous devez y penser, donc c'est problématique. Et puis certains appareils risquent de ne pas fonctionner immédiatement quand vous en aurez besoin parce que vous aviez désactivé le Bluetooth. D'ailleurs, si vous désactivez le Bluetooth de votre iPhone, il vous indique que certaines fonctionnalités, des sous-fonctionnalités liées à certains usages comme par exemple AirDrop, AirPlay, l'Apple Watch, etc. ne seront plus fonctionnels si vous désactivez le Bluetooth. Donc là encore, à moins d'avoir une configuration très spécifique où vous n'avez aucun appareil qui utilise le Bluetooth, laissez le Bluetooth activé. Alors, petit aparté dans cette vidéo, pour éviter qu'on m'insulte dans les commentaires, sachez que les conseils que je vous donne dans cette vidéo ne sont que des conseils. Il n'y a aucune obligation, vous faites ce que vous voulez avec votre iPhone. Moi, les conseils que je vous donne dans cette vidéo, ils sont basés sur les aspects techniques de votre iPhone et sur la documentation d'Apple. Donc vous n'êtes en aucun cas obligé d'appliquer ce que je vous indique dans cette vidéo. Pour moi, ce sont des conseils de bon sens. Ce sont des réglages que j'ai mis en place sur mon iPhone et sur mes précédents iPhones depuis des années et je n'ai jamais eu des problèmes d'autonomie ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est juste des conseils que je vous partage. Donc soyez polis et courtois, s'il vous plaît, dans les commentaires. Merci. Depuis l'arrivée du promotion sur les iPhones 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro et sur certains modèles d'iPad et d'iPad Pro, il y a beaucoup de rumeurs qui indiquent que l'utilisation d'un rafraîchissement élevé, donc à 120 Hz au lieu de 60 Hz auparavant, donc le promotion c'est ça, c'est un taux de rafraîchissement doublé sur certains modèles d'iPhone, serait énergivore. Alors là encore, sachez que votre iPhone n'est pas toujours à 120 Hz. Lorsque vous regardez une vidéo ou que vous jouez à certains jeux, il va descendre à 60 Hz. Lorsque vous naviguez par contre dans l'interface de iOS, là vous êtes en 120 Hz, mais globalement votre iPhone s'adapte en fonction de ce que vous faites. Donc quand certaines personnes me demandent s'il faut désactiver le 120 Hz, donc le promotion sur l'iPhone pour gagner en autonomie, clairement je vous dis non, ce n'est pas la peine. Vous le savez d'ailleurs, si vous avez la fonction écran toujours allumé, il est à 1 Hz. Ne vous dites pas que ça va vider votre batterie. Apple bien sûr a prévu cet aspect-là, puisque le taux de rafraîchissement est descendu à 1 Hz. Donc vraiment, il ne consomme quasiment rien. Bien sûr, si pour certaines raisons vous souhaitez désactiver le promotion et passer de 120 Hz à 60 Hz en continu, vous pouvez bien évidemment le faire. Vous allez ouvrir l'application Réglages et vous allez descendre sur Accessibilité. Vous allez appuyer sur Animation et tout en bas ici, vous allez activer Limiter la fréquence d'image. Un petit mot concernant la fonctionnalité Always On Display, donc écran toujours allumé. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet que vous pouvez retrouver ici. Franchement, si votre iPhone dispose de cette fonctionnalité, donnez-lui une chance. Elle consomme très peu d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, 1 Hz de taux de rafraîchissement. Donc clairement, ça ne va pas augmenter votre autonomie de la désactiver. Et vous allez voir, c'est génial, ça vous évite de prendre votre iPhone en main constamment. Vous allez pouvoir d'un simple coup d'œil vérifier si vous avez reçu des notifications, etc., sans avoir besoin de quitter ce que vous êtes en train de faire ou sans avoir besoin de prendre votre iPhone en main. C'est une fonctionnalité qui est géniale. Concernant l'écran de votre iPhone, au-delà du taux de rafraîchissement dont on vient de parler, du ProMotion, il existe une fonctionnalité que beaucoup de gens ont désactivée, c'est la luminosité automatique. Clairement, je suis contre le fait de désactiver cette fonctionnalité qui est géniale. Grâce au capteur de luminosité qui est disponible sur votre iPhone, votre écran s'adapte à la luminosité ambiante dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes dans une chambre et qui fait sombre. Bref, cela vous évitera, un, de vous cramer les yeux et de ne rien voir en cas de luminosité importante. Vraiment arrêtez de désactiver ce réglage, sauf bien sûr exception, handicap, etc. Si besoin, vous allez aller dans l'application Réglages, Accessibilité. Vous allez appuyer sur Affichage et taille du texte, vous allez descendre tout en bas et ici, vous allez trouver le réglage de la luminosité automatique. Concernant la recharge de votre iPhone, surtout utilisez bien soit des câbles d'origine et des adaptateurs secteur d'origine ou alors il faut qu'ils soient certifiés MFI, donc Made for iPhone. Alors vous pouvez bien sûr trouver chez Apple des câbles comme celui-ci. Alors ça, c'est les anciens câbles, ils sont en plastique, ils ne sont pas très solides, disons-le clairement, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret là-dessus. Voilà, ils n'étaient pas très souples, ils se cassaient ici au niveau du connecteur. Aujourd'hui, Apple a fait vraiment des progrès puisqu'on a des câbles qui sont tressés, qui sont beaucoup plus souples. Vous voyez, il tient tout seul alors que l'autre, ce n'est vraiment pas possible, il se déplie parce qu'il est beaucoup plus rigide. Aujourd'hui, on a des câbles tressés qui sont beaucoup plus souples et donc qui vont moins s'altérer dans le temps. Concernant les adaptateurs secteur, je vous conseille d'utiliser soit un adaptateur secteur 20W comme celui-là que vous pouvez trouver chez Apple. Il est en USB-C, donc vous pouvez recharger votre Apple Watch, votre Mac, votre iPhone, bien sûr votre iPad dessus. Donc un seul chargeur peut suffire pour la majorité de vos appareils Apple. Ou bien sûr, si vous avez un MacBook Air par exemple, vous pouvez utiliser ce chargeur-là. Donc ça, c'est un chargeur 30W, c'est le petit modèle. USB-C également, vous pouvez l'utiliser pour tous vos appareils Apple. Bien sûr, vérifiez toujours dans les informations du produit si c'est compatible avec votre appareil. Je ne suis pas un Wikipédia des produits Apple, donc vérifiez bien sûr avant de brancher. Au niveau de la compatibilité, c'est très bien indiqué sur le site d'Apple. Si vous n'achetez pas des câbles ou des adaptateurs secteur Apple, vérifiez qu'ils aient bien ce logo, donc MFI, made for iPhone, iPad, ou bien sûr des produits compatibles avec votre Mac. C'est très important pour la durée de vie de votre batterie. Dans les commentaires sur YouTube, on me demande souvent s'il est possible de laisser le mode d'économie d'énergie de l'iPhone constamment allumé. Alors clairement, techniquement, vous pouvez le faire. Ce n'est pas déconseillé, ce n'est pas conseillé non plus, puisque ça va restreindre les capacités et les possibilités de votre iPhone. Vous allez avoir une moins bonne connexion réseau, vous allez avoir votre écran, si vous avez le ProMotion, qui va redescendre à 60 Hz. Le verrouillage automatique sera beaucoup plus rapide, la luminosité de votre écran va descendre. Bref, il y a tout un tas de choses qui ne se feront plus, par exemple la synchronisation de vos éléments avec iCloud, notamment des photos. Donc le mode d'économie d'énergie doit vous servir uniquement en cas de batterie faible. Inutile de le laisser constamment allumé, puisque vous allez profiter d'un iPhone, même s'il est très récent, avec des capacités d'un autre temps. Nous sommes au mois de mars et bien sûr, le printemps arrive et surtout l'été arrive. Il est vraiment déconseillé d'utiliser votre iPhone en plein soleil ou de le laisser en plein soleil. Vraiment, sa batterie n'aime pas du tout ça. Vous allez détériorer la batterie, vous allez donc diminuer sa durée de vie. Donc évitez de laisser votre iPhone au soleil et surtout, ne rechargez jamais votre iPhone s'il est en plein soleil. Là, c'est encore pire. Un petit conseil, voilà, pour l'été qui arrive. Vous savez, nos étés sont de plus en plus chauds. Donc laissez votre iPhone à l'abri ou au moins à l'ombre. Il y a quelque temps, j'ai eu une discussion plutôt corsée avec un utilisateur d'iPhone qui me garantissait qu'il fallait absolument décharger l'iPhone complètement et le recharger complètement tous les jours ou à chaque fois qu'il devait être rechargé. Clairement, ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment très mauvais pour les batteries au lithium. Donc bien sûr, je l'ai laissé avec ses croyances. Ce n'est pas un problème. Mais si vous entendez quelqu'un dire ça, laissez-le parler, ne vous en occupez pas. En tout cas, je vous conseille de laisser votre iPhone entre 20 et 80 % de charge en moyenne. Vous pouvez bien sûr, de temps en temps, le recharger à 100 %. Ça permet à la batterie d'être recalibrée. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça permettra au petit pourcentage qui est en haut à droite de votre écran d'être au plus proche de la réalité. Si vous souhaitez limiter la charge de votre iPhone à 80 %, consultez cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Et si vous souhaitez tout savoir sur le fonctionnement de la batterie de votre iPhone, les cycles de charge, de décharge, sa durée de vie, ce que vous pouvez en espérer, etc., vous pouvez consulter cette seconde vidéo où je vous indique que la batterie de votre iPhone va très bien et qu'il ne faut plus s'inquiéter pour ça. Vous le savez certainement, votre iPhone est équipé d'un GPS. Il vous permet d'être guidé dans des applications comme Plan, Waze, etc. Et il est, bien sûr, très énergivore. Donc, clairement, je vous conseille vivement d'aller vérifier quelles sont les applications qui utilisent le GPS de votre iPhone, que ce soit lorsque vous utilisez l'application, mais surtout en arrière-plan ou lorsque l'app est inactive. Vous allez aller dans l'application Réglages. Vous allez descendre sur Confidentialité et Sécurité. Vous allez appuyer sur Service de localisation. Et ici, vous allez vérifier les applications qui utilisent le GPS. Je vous conseille de choisir le réglage Jamais si l'application en question n'a pas besoin de vous localiser. Une application comme Calendrier, je vais l'autoriser à me localiser, mais uniquement lorsque l'application est active. Par exemple, ici, ChargeMap utilise toujours ma position quand elle le souhaite. Donc là encore, je vais choisir lorsque l'app est active uniquement. Faites ainsi le tour des différentes applications qui ont demandé votre localisation et soyez hyper restrictifs. Il y a quelque temps, un utilisateur m'a demandé si c'était un problème d'éteindre son iPhone toutes les nuits dans le but de ne pas l'user. Alors clairement, ça m'a beaucoup surpris parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur l'iPhone, le Mac, l'iPad, éteindre son appareil n'a plus vraiment d'intérêt. On n'est plus dans les années 90. Éteindre son ordinateur pour ne pas l'user, c'est vraiment dépassé. Vous pouvez sans problème utiliser vos appareils Apple jour après jour. Ils ne vont pas être ralentis. Ils ne vont pas s'abîmer plus vite que la normale. Bref, ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous pouvez de temps en temps l'éteindre. Ça permettra de supprimer les caches, de libérer un peu l'espace utilisé par les fichiers caches. Mais clairement, ce n'est pas une hygiène de vie. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre appareil Apple, iPhone, iPad ou Mac tous les soirs. Vous pouvez bien sûr le mettre en veille et vous le retrouverez beaucoup plus rapidement dès le lendemain matin. Donc voilà, aucun intérêt à éteindre son iPhone tous les jours. Au-delà des conseils et des réglages que je vous ai donnés dans cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas ce qu'est votre iPhone. Votre iPhone, c'est un appareil à vivre. C'est un appareil que vous avez toujours sur vous, qui est bourré de technologies et sous prétexte d'avoir une autonomie excellente, d'avoir 30 minutes de plus d'autonomie par jour, certains reviennent à l'usage qu'on avait avec ce téléphone-là. Si vous le souhaitez, si c'est votre choix, bien sûr, il n'y a aucun problème. En tout cas, personnellement, je trouve ça dommage de ne pas utiliser tout ce qu'Apple nous permet de faire avec nos iPhones et donc d'en profiter au maximum. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo où on va voir comment perdre des mauvaises habitudes, mais plutôt côté logiciel, iOS, réglages, etc. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir la chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser le bouton merci qui est disponible sous la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas à cliquer, et ça c'est nouveau, sur le bouton rejoindre. Vous pouvez ainsi soutenir la chaîne grâce à un don mensuel de 3,99€. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous, likez, commentez, bref, je compte sur vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501